Aujourd'hui, mardi 14 janvier 2014, l'actualité est marquée par le séminaire bilan de la Direction Générale des Impôts, qui se prépare à mobiliser plus de 1500 milliards de francs CFA pour le budget 2014. Dans ce journal, nous irons en Guinée où Claude Cori Condiano, député et candidat du RPG, le Rassemblement du Peuple de Guinée, le parti présidentiel, a été élu hier lundi président de l'Assemblée nationale. Il fixe déjà ses priorités. Puis, chan 2014, c'est ce mardi que les matchs de la poule D se sont déroulés. En fin de journal, nous vous proposerons le résumé du match RD Congo-Mauritanie. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Le premier ministre Daniel Cablon d'un camp a reçu cet après-midi le chef de la diplomatie italienne. Après 48 heures de visite en Côte d'Ivoire, Emma Bonino est venue faire le point de ses rencontres avec les autorités ivoiriennes. Des rencontres qui ont permis d'évoquer la coopération dans plusieurs secteurs, notamment les infrastructures, l'énergie et l'environnement. Emma Bonino a aussi annoncé une exposition en juin prochain en Italie sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Toujours à la primature, le chef du gouvernement a également échangé avec Donald Caberoka au centre des échanges, le développement de la Côte d'Ivoire avec en ligne de mire l'émergence à l'horizon 2020 et puis bien sûr le retour de la Banque africaine de développement à Abidjan. Le compte rendu de Michel Digré. Avant la fin du mois de juin 2014, le Conseil d'administration de la Banque africaine de développement retrouvera ses locaux d'Abidjan. C'est le résultat des efforts consentis par les autorités ivoiriennes. Daniel Caberoka félicite le gouvernement pour toutes les réalisations effectuées dans le cadre du retour de la Bade en Côte d'Ivoire mais surtout pour les progrès accomplis après une décennie de crise. Pour un pays qui sort de 10 ans de crise, ce n'est pas facile. Ça prendra du temps, mais déjà on voit que le pays est sur la bonne marche. Deuxièmement, j'ai tenu à rendre compte à M. le Premier ministre du programme de retour de notre institution qui est déjà amorcé et qui va se compléter dans les mois à venir. Donc le staff de la Banque revient en groupe. Je teneur remercier M. le Premier ministre pour toutes les facilités que la Côte d'Ivoire a mises à notre disposition y compris les bâtiments de la CCIA qui vont permettre à nos staffs de travailler dans les bonnes conditions et avant qu'on termine plutôt, les travaux sur notre siège qui est aussi en cours. C'est en mai dernier à Marrakech, au cours des assemblées à Mio de la Bade, que le conseil des gouverneurs a donné son feu vert pour le retour du personnel à Abidjan. Une cinquantaine de responsables de structures bancaires sont réunis depuis hier dans la capitale économique ivoirienne. C'est un séminaire régional sur la surveillance des groupes bancaires transfrontaliers en cas de crise. L'initiative est du Centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique de l'Ouest. Les détails avec Francis Boifo. Les responsables des groupes bancaires présents au séminaire d'Abidjan sont tous unanimes. La faillite d'un établissement financier peut provoquer la chute de plusieurs autres structures appartenant à un même groupe, voire la faillite d'un système financier sous-régional ou régional. D'où la nécessité de surveiller des groupes bancaires et leurs filiales, surtout que les groupes financiers internationaux et panafricains ont un poids sur les banques nationales des pays membres de l'UMO. En 2008, au niveau mondial, il y a eu des faillites de banques dans certains pays qui ont conduit à une crise financière internationale, qui se sont répercutées sur les autres pays. Et donc, justement, pour être sûr que ça ne se produise pas, il faut s'y prendre à l'avance pour que le jour où ça se passe, on soit bien équipé pour le faire. Le représentant de la ministre en charge de l'économie et des finances salue l'organisation de ce séminaire dont l'objectif est de contribuer à la stabilité financière des banques régionales, surtout celle de la Côte d'Ivoire. La surveillance des groupes bancaires et de leurs filiales, thème du présent atelier, constitue un enjeu important en Côte d'Ivoire pour la stabilité financière, le développement du marché bancaire et, d'une manière plus générale, pour le financement de son économie. Ouvert ce lundi, le séminaire sur la surveillance des groupes bancaires et de leurs filiales s'achève vendredi prochain. Il permettra à la cinquantaine de participants des pays membres de l'UMOA, plus la Guinée et la Mauritanie, de s'approprier les méthodes de gestion des groupes bancaires transfrontaliers en cas de crise. Toujours en économie, la Direction générale des impôts envisage mobiliser 1588 milliards de francs CFA pour l'exercice 2014, soit une hausse de 11,5% par rapport à la réalisation de 2013. Abina Kouakou-Pascal, directeur général des impôts et ses collaborateurs ont initié un séminaire bilan de l'exercice 2013, un moyen de rémobilisation de l'équipe pour atteindre cet objectif. C'était en présence d'Abdou Rahman Sissé, le ministre délégué auprès du premier ministre en charge du budget. Noël Niagno. Passer au scanner d'exercice fiscal 2013 pour mieux orienter les réalisations de 2014, surtout qu'il est attendu 1588 milliards de la Direction générale des impôts. Voilà le sens du séminaire bilan initié par Abina Kouakou-Pascal, directeur général des impôts, ses plus proches collaborateurs et l'ensemble des premiers responsables des services de la Direction générale des impôts, disséminés à travers la Côte d'Ivoire. Après les civilités au ministre délégué en charge du budget, Abina Pascal a rappelé les épaules fournies en 2013 avec à la clé la plus-value de 20 milliards de francs CFA, un objectif de réalisation de 101.1. 1410 milliards fixés, 1425.9 milliards réalisés pour réussir 2014 des recettes. Un accent très particulier doit être accordé au cours de cette année à l'amélioration de l'action en recouvrement et surtout à la réduction des arriérés fiscaux par la mise en place d'une politique de gestion maîtrisée. Il s'agit entre autres de mettre un accent particulier sur la lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale, a indiqué Abina Pascal. Tout cela ne sera possible à rappeler le ministre délégué au budget que si les agents font preuve de probité et de rigueur, comme souhaité par le président de la République. Je vous invite à sensibiliser davantage vos collaborateurs afin qu'ils redoubent d'ardeur au travail pour élever les défis qui s'annoncent plus grands, mais qui ne sont pas hors de notre portée. La direction générale des impôts, c'est 3962 agents et un maillage de sorte à rapprocher les services des impôts du contribuable ivoirien. Et 2013, également une année fructueuse pour les jeunes. Les structures de jeunesse saluent les initiatives du chef de l'État en leur faveur. Les responsables ont échangé dernièrement avec Touré Mamadou, le conseiller spécial du président de la République chargé de la jeunesse et des sports. Le reportage est de Brouléant. Pour 2013, la promesse d'un million d'emplois du chef de l'État aux jeunes n'a pu se réaliser. Des initiatives se sont cependant multipliées. Elles attestent les bonnes performances du président Alassane Ouattara, toujours selon les jeunes. Il y a un début d'espace de solution et ça c'est déjà bon. C'est pourquoi nous encourageons le chef de l'État. Nous encourageons nos jeunes frères à faire des projets et voir dans quelle mesure est-ce que ces idées seront bancables. Ces initiatives du chef de l'État en matière de création d'emplois en voici. Le programme PGDEC a permis de trouver de l'emploi à près de 11 000 jeunes. Le processus DDR a permis de réinsérer plus de 11 000 jeunes. À travers l'AGEP, ce sont près de 4 000 jeunes. À cela s'ajoutent les emplois créés dans le cadre de l'exécution des grands travaux de l'État, Pont-Haric-Onan-Bédier, Autoroute Abidjan-Cambassam, Programme des logements sociaux, etc. Pour 2014, Touré Mamadou annonce de bonnes nouvelles. Les 18 derniers mois, ce sont un peu plus de 1,5 million d'emplois qui ont pu être créés, 900 000 dans le secteur informel et autour de 200 000 dans le secteur formel. Le président avait promis 1 million d'emplois aux jeunes. Nos projections disent clairement que d'ici 2015, c'est près d'1,7 million d'emplois que nous pourrons créer. Au total, les fondements du million d'emplois sont déjà réunis par le chef de l'État, selon ses conseillers chargés de la jeunesse et de la communication. Touré Mamadou et Koulibaly Yamadou demandent seulement aux jeunes de renoncer à toute velléité de déstabilisation. La condition restant pour réaliser leur bonheur étant la paix durable, ont-ils indiqué. Un partenariat pour l'insertion des étudiants de l'Institut national polytechnique Félix Oufouet-Boigny, l'Institut et l'Université Abdomoumonie du Niger, et celle d'Abome Kalwaki du Bénin, s'unissent pour lutter contre le chômage dans le secteur de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Le projet de partenariat a été lancé à Yamoussoukro. C'est un reportage de nos confrères de RTI Bouaké. Ce projet vise à développer un modèle d'élaboration de curricula de formation dans le secteur de l'agronomie, secteur au cœur des enjeux économiques de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Bénin. Il s'agit en clair, selon Dr Kofing, son directeur de l'Institut national polytechnique Félix Oufouet-Boigny, de contribuer à l'amélioration et à l'innovation pédagogique du troisième cycle d'études supérieures en Afrique de l'Ouest, et surtout de porter au moins à 30% le nombre de femmes dans le secteur des sciences agronomiques. Fondé sur les masters en agronomie innovante, se projetit sa spécificité de la priorité accordée à l'adéquation formation-emploi, une formation qui repose donc sur la satisfaction des besoins précis exprimés par le marché de l'emploi au niveau des trois pays partenaires, et ce, avec l'appui de Supagro de Montpellier-France. Estimé à plus de 350 millions de francs CFA, ce projet qui va durer 42 mois est financé par l'Union européenne. Mme Mancila, abouti et directrice de cabinet du ministère de l'enseignement supérieur, a ouvert le séminaire de débarrage du dit projet. Elle s'est réjouie de ce que les formations proposées n'offriront plus de chômeurs. Ce sont 70 enseignants-chercheurs, 30 techniciens de laboratoire qui ont bénéficié de renforcement des capacités pour le succès de ce projet. Notons que le professeur Jacques Maillet, directeur de l'Institut des régions chaudes de Montpellier, accompagnait une forte délégation. 268 villes sont en cours de réalisation à Dabou, au sud de la Côte d'Ivoire. C'est dans le cadre du programme des logements sociaux et économiques. Et il concerne plusieurs villes, notamment à Boisseau, à Zopé et à Gboville. Léon Brou, notre reporter, était présent lors du démarrage de l'opération. C'était le samedi dernier. Dabou, région des grands ponts, à environ 20 kilomètres à l'ouest d'Abidjan. Ici aussi, il y a déficit de logements. Depuis les années 70, la société n'a plus fonctionné. La société n'a plus fonctionné. Et en plus de cela, il y a eu la crise. Donc il n'y a pas eu d'argent pour que les familles puissent avoir un logement. Réponse du président Alassane Ouattara et de son gouvernement, 268 logements sociaux et économiques, tous des villas de 2 à 4 pièces. Les 4 déjà bâtis témoignent de ce que sera dans moins d'un an ce site de 5 hectares. Selon le promoteur, une cité moderne avec école, centre de santé, air de jeu, centre commercial. Au total, un projet intégré pour résoudre à la fois trois questions. Chômage des jeunes, déficit de logement, accès à la propriété foncière, indique le ministre en charge du logement. Mamadou Sanogo a le soutien des cadres du Léboutou, dont deux anciens ministres de la construction, pour lancer cette opération. C'est un bon projet qui intéresse tout le monde. Je dirais même le plus âgé. Puis il y a le standing, le social et l'économique. Le programme voulu par le président de la République, Alassane Raman Ouattara, est une réalité. Il ne fait pas de promesses en l'air, il fait ce qu'il dit. Et la preuve, nous sommes là, sur un chantier, qui a débarré. Je ne peux pas taper ma patrie pour dire que c'est le parti, mais quand quelqu'un te dit quelque chose qu'il y réalise, mets ton esprit sur lui, fais-le confiance. Monsieur Ouattara travaille pour la Côte d'Ivoire. En réponse aux doléances des populations, le ministre Sanogo a rassuré sur l'extension prochaine du programme des logements sociaux au chef-lieu de département. Les autres initiatives du gouvernement pour promouvoir l'immobilier sont également évoquées. Il s'agit notamment de la CD, arrêté de concession définitive, unique acte désormais exigé pour la construction dans nos villes. Il y a près d'un mois, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, effectuait une visite d'État dans la région du Bélier. L'heure est donc à présent au bilan. Le comité local d'organisation, les cadres et chefs des villages, des départements de Toumoudi et Djikanou, se sont réunis justement pour faire ce bilan. Une rencontre à laquelle on prépare les ministres Alakwadioremi et Raymond Goudou-Kofi. Ce reportage vous est présenté par RTI Bouaké. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, était du 10 au 14 décembre dernier en visite d'État dans la région du Bélier. Un mois après, les populations de la région se sont retrouvées pour faire le bilan de cette visite. Une visite qui, selon le ministre Alakwadioremi, a donné un nouvel élan au développement du département. Le préfet de la région s'est également réjoui de la grande mobilisation autour de cette visite. Le principal atout qui a fait cette réussite, c'est que les uns et les autres se sont donné la main. Quand nous sommes unis, tel que nous l'avons été à l'occasion de la visite du président de la République, si nous demeurons unis, nous serons à même de relever tous les défis. La rencontre bilan s'est déroulée en présence des élus locaux, de la chefferie traditionnelle, des cadres, dont le ministre Raymond Goudoukofi ainsi que le corps préfectoral du département. Vous avez pu vous en rendre compte, c'était un reportage signé Thérèse Tappé-Yoboué. On reste dans le centre du pays, cette fois à Boaké. Là-bas, plusieurs conducteurs de mototaxi avaient assiégé la préfecture de police, suite à un accident entre une patrouille de la police et un des leurs. Mais au cours d'une rencontre, le préfet de région les a rappelés à l'ordre. C'est ce que nous dit Kader Sogodogo de RTI Boaké. Le mardi 7 janvier dernier, des conducteurs de mototaxi furieux ont assiégé la préfecture de police de Boaké. Quelques heures auparavant, une folle rumeur avait envahi la ville, laissant croire qu'un conducteur de mototaxi et sa passagère auraient été heurtés mortellement par un véhicule de police. Cette situation désobligeante a été l'objet d'une rencontre entre les autorités préfectorales et municipales, les grands commandements des forces de défense et de sécurité, les professionnels du secteur des transports, ainsi que les responsables de la société civile. Pour le préfet de la région de Boaké, préfet du département de Boaké, les conducteurs de mototaxi doivent respecter les lois en vigueur dans notre pays. Nos jeunes frères de mototaxi s'entropaient en allant assiéger la préfecture de police. Si le préfet de police, un seul instant, avait donné des instructions à ces éléments pour les dégager, par n'importe quel moyen, vous comprenez ce qui se serait passé ce jour-là. Donc nous les avons appelés ce matin pour leur dire, de bannir leur comportement, ce genre de manifestation. Et nous les avons appelés donc à se mettre en règle. Les mises en cause, les conducteurs de mototaxi en appellent à la clémence de toutes les populations. Nous excusons à toute la population de Boaké pour l'incident qui s'est passé au niveau des mototaxi à la préfecture de police. Et nous promettons à la population de Boaké que si Dieu le veut, tant que nous serons responsables, ces actes ne vont plus jamais se répéter. Désormais, à Boaké, le port de casque est obligatoire pour les conducteurs de mototaxi et leurs passagers. En outre, il est interdit de transporter plus d'un passager. Justement, à Boaké et dans toute la région en général, les populations devraient maintenant pouvoir dormir tranquilles. Et pour cause, c'est la fin de parcours de Tomita Oumaro, alias Bécédéni, un redoutable braqueur qui opérait à partir du département de Behoumi. Coupeur de route sanguinaire, Bécédéni se met la terreur au bord du fleuve Bandama. Aujourd'hui, ce bondi des grands chemins a été mis aux arrêts grâce aux efforts conjugués de la brigade de la gendarmerie de Behoumi et des éléments de l'opération Terré. On reste avec nos confrères de RTI Boaké. Tomita Oumaro, dit Bécédéni, ne servira plus dans le département de Behoumi. Les éléments de l'opération Terré et la brigade de gendarmerie de Behoumi viennent de mettre le grappin sur ce tristement célèbre coupeur de route. Depuis 2002, ce braqueur sanguinaire sévissait dans la zone du pont dynamité de Behoumi à l'aide d'une kalachnikov, d'un pistolet automatique, d'une hache et d'une machette Tomita Oumaro sémait la terreur et la désolation dans la région. En effet, ce jeune de 33 ans arrêté pour assassinat et évadé de prison en 2011 opère en solitaire. Ce hors-la-loi n'hésite pas à ôter la vie à ses victimes qui veulent lui résister. Il a à son actif plusieurs meurtres, dont les derniers cas remontent au 23 décembre 2013 seulement. Ce récidiviste nettoir vit retiré dans la brousse où personne n'ose s'aventurer au risque de perdre la vie. La mise aux arrêts de Tomita Oumaro est intervenue comme une délivrance pour la population de Behoumi. Recherché activement depuis 2012, ce bandit de grand chemin est tombé dans le filet des éléments de l'opération Terré en collaboration avec la brigade de gendarmerie de Behoumi sur dénonciation anonyme. Les forces de l'ordre appellent les populations à la collaboration afin de mettre hors d'état de nuire toutes ces personnes qui troublent la quiétude des paisibles citoyens. Pour l'heure, les enquêtes sont en cours pour mettre la main sur le reste de son arsenal et ses éventuels complices. Et cet autre coup de filet de la gendarmerie nationale, un réseau de dealers, vient d'être découvert. Ils transportaient 154 kg de cannabis dans un corbillard au corridor d'Azaghié. Une autre prise qui est à mettre à l'actif de la section antidrogue de la gendarmerie. Reportage à Boussanogo. Fin d'activité pour Bandaogo Ahmed. Il vient de tomber dans les filets des hommes du général de division Kwasi-Kwaku-Gervais, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Les faits remontent au 3 novembre 2013. Ce jour-là, la section antidrogue de la gendarmerie nationale procède à la saisie d'une importante quantité de cannabis. 154 kg au total, dissimulés à l'intérieur d'un corbillard au corridor d'Azaghié. Interpellé et interrogé, le conducteur du corbillard, Kobena Kradeni, fournit alors des informations qui permettent aux gendarmes de la section antidrogue de remonter la filière de ce vaste réseau de contribuents. Les fins limiers de la gendarmerie nationale vont ainsi démonteler l'une des ramifications de la filière située à Bouaké par l'arrestation de Touré Amadou. Interrogé, ce dernier fournit à son tour des renseignements importants aux enquêteurs qui vont conduire à l'arrestation du cerveau de la bande de dealers en la personne de Bandaogo Ahmed de nationalité gandienne. Il a été arrêté dans la nuit du dimanche 5 janvier à Abobo Avokati et avait en sa possession 18 kg de cannabis étalé sur la banquette arrière de son véhicule. Conduit dans les locaux de la section antidrogue, Bandaogo Ahmed n'a fait aucune difficulté pour reconnaître les faits qui lui sont réprochés. Il sera conduit devant la juridiction compétente pour répondre de ses actes. Ils sont 55, des militaires de tout grade issus des forces terrestres de Côte d'Ivoire et ils sont à la retraite depuis la fin de l'année 2013. Pour avoir servi avec loyauté l'armée et le pays, Gaussu Soumaoro, commandant des forces terrestres, a tenu à les honorer. En présence de parents et amis, ils ont été récompensés. C'était le jeudi dernier au commandement des forces terrestres à l'ancien camp d'Akwedo. Regardez. Merci pour votre loyauté, votre courage et votre dévouement au service de votre pays. L'armée de terre se souviendra de vous. Voilà en substance les mots de Gaussu Soumaoro, le commandant des forces terrestres, à ses 55 militaires retraités de l'année 2013. 55 vaillants soldats qui ont tout donné à l'armée de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils sont salués et récompensés. L'armée entière et les forces terrestres en particulier reconnaissent à ses militaires le service qu'ils ont rendu à la nation. Et c'est pour nous une satisfaction de les remercier. Ils étaient du premier bataillon d'infanterie, du premier bataillon commando-parachutiste, du premier bataillon blindé, de la Baza ou de l'UCS. Avec cette célébration, ces retraités sont aujourd'hui heureux d'appartenir tout simplement et pour toujours à la famille forces terrestres. Ça nous fait chaud au cœur. Alors ça prouve que notre passage, 30 ans pour les uns, 35 ans pour d'autres, n'a pas été inutile. Mes amis et collègues sous-officiers, je leur dis de tenir bon, nous partons mais nous restons à leur côté. Maintenant, je vais faire mes activités personnelles, mais j'essaierai toujours à la disposition de l'armée dès qu'ils ont besoin de moi pour quelques conseils. Honneur militaire, salut aux couleurs, remise de diplômes et de cadeaux aux 55 anciens. Voilà ce qui a composé cette cérémonie d'hommage. Une cérémonie d'hommage aux retraités qui désormais est une tradition au commandement des forces terrestres de Côte d'Ivoire. Sur 146 dossiers de réclamation enregistrés en 2013, 130 ont été satisfaits. C'est la performance réalisée par le médiateur de la République l'année écoulée. Ce mardi, les activités de l'institution et les questions de sa réorganisation ont été abordées par son secrétaire général, Gabrielle Zanni. Des dossiers de litige, le médiateur de la République en a traité des piles en 2013. 146 au total. Des conflits portant pour la plupart sur le foncier. Les réclamations portent généralement sur 3 à 5 secteurs. Vous avez le secteur économique, dans lequel il y a de nouvelles réclamations concernant essentiellement les reclassements ou bien les dettes dues. Il y a également des questions relatives à la fonction publique pour la reconstitution de carrière. Mais on a surtout de nombreuses réclamations dans le secteur du foncier. Tout citoyen se sentant lésé dans ses droits peut saisir le médiateur de la République pour obtenir réparation. Mais l'institution n'est pas une cour de justice et ne saurait se prononcer sur une décision judiciaire. Quand les gens nous saisissent d'une plainte et qu'ils s'adressent au tribunal, notre action s'arrête. Ce mardi, à la cérémonie de présentation des voeux du personnel du médiateur de la République au président de l'institution, le souhait de la restituration des services a été émis. Nous espérons que cette année verra le renforcement des capacités institutionnelles, grâce aux textes tant attendus, qui vous permettront enfin de structurer notre institution. La restituration permettra de décentraliser les services de l'institution pour les rendre plus accessibles. Chaque fin d'année, le président de l'institution remet un rapport d'activité au chef de l'État, dans lequel sont consignés les avis et les recommandations répondant au bon sens et à l'équité pour un recentrage des rapports entre l'État et les citoyens. L'actualité hors de chez nous à présent. Direction la Guinée. Claude Courny-Condiano, député et candidat du RPG, le Rassemblement du Peuple de Guinée, le parti présidentiel, a été élu hier lundi président de l'Assemblée nationale de Guinée avec 64 voix sur les 113 votants et un bulletin nul. Le nouveau président du Parlement guinéen fixe ses priorités. À son domicile, ses partisans viennent le féliciter, 24 heures seulement après son élection, à la tête du Parlement guinéen. Mais Claude Courny-Condiano est déjà à l'œuvre. Le nouveau président de l'Assemblée nationale mène des consultations en vue de la formation du bureau de la Chambre prévue pour mercredi. Pour la première fois, il annonce ses priorités. Il y a un certain nombre de textes de loi qui nous attendent, notamment la Cour constitutionnelle et d'autres institutions utilisantes qu'il faut mettre en place et peut-être des dossiers qui concernent le développement de la Guinée. C'est lundi, au cours de la session inaugurale de l'Assemblée nationale à Conakry, que Claude Courny-Condiano, 71 ans, a été porté au perchoir. Il a recueilli 64 voix sur les 113 votants. L'ex-banquier formé au Centre national des arts et métiers à Paris est un membre du RPG, le parti du président Alpha Condé. L'opposition met en garde le nouveau président de l'Assemblée nationale. Nous espérons que nos amis en face feront en sorte que l'Assemblée reste effectivement le lieu de débat et non pas une nouvelle structure qu'on va phagocyter au profit du pouvoir en place. L'Assemblée nationale, issue des élections du 28 septembre dernier, remplace le Conseil national de transition. Le CNT, mis en place en mars 2010, a officiellement mis fin à ses activités, lundi au Palais du Peuple. Un moment de grande émotion pour ses membres et surtout pour les nouveaux députés guinéens. Il y a eu des jeunes qui se sont sacrifiés aussi lors de nos manifestations, qui ont été tués, certains blessés, d'autres handicapés à vie et qui ont donné de leur vie, donné de leur personne pour que ce jour arrive. Nous leur dédions cette journée. À Conakry comme à l'intérieur du pays, les Guinéens se disent soulagés après l'installation de leur nouveau Parlement. Ils souhaitent que les députés de la majorité et ceux de l'opposition travaillent main dans la main pour permettre à la Guinée de décoller économiquement et de s'enraciner dans la démocratie. Et maintenant, en bref et en image, la Tunisie a fêté ce mardi le troisième anniversaire de la chute du régime de Ben Ali, détonateur du printemps arabe. Le président Monsef Marzouki, le premier ministre islamiste démissionnaire à l'île Larazayette et son successeur désigné Mehdi Joma y ont participé, accompagnés de hauts responsables politiques et militaires. Des manifestations à l'appel de partis politiques, notamment, se sont déroulées dans le calme et sous haute présence policière sur l'avenue Habib Bourguiba, haut lieu du soulèvement qui a chassé Zine El Abidine Ben Ali du pouvoir le 14 janvier 2011. Un mot de sport pour terminer ce journal. Football, championnat d'Afrique des nations de football. La RDC bat aujourd'hui la Mauritanie sur le score d'un but à zéro pour son premier match du Shan 2014. Les Congolais empochent ainsi les trois premiers points de ce groupe D où ils se retrouvent également avec le Gabon et le Burundi. Le Peter Mokaba Stadium de Polo Kwané a accueilli le premier match de la poule D du Shan 2014, RD Congo-Mauritanie. Dès l'entame du match, les Léopardes déploient leur jeu fantaisiste face à des Mourabitounes qui ne s'avouent pas vaincus. Les deux équipes s'octroient chacune de belles actions mais regagnent le vestiaire sur un score de zéro but partout. En seconde période, les Léopardes reviennent gonfrer à bloc. A la 51e minute, ils obtiennent un pénalty. Edi et Mono s'enchargent et réussissent le contre-pied parfait. Le reste de la rencontre est dominée par les Léopardes qui gagnent leur premier match du championnat d'Afrique des nations par le plus petit score. C'est la fin de ce journal. Vous l'avez suivi. Merci. Très bonne soirée à vous. Sous-titrage ST' 501